salut tout le monde salut tout le monde c'est nas pour une nouvelle vidéo et là je voulais faire l'explication comment programmer une montre de plongée c'est juste une explication grossière simpliste pour que les gens comprennent à quoi sert cette lunette que je tourne voilà à quoi elle sert dans la plongée pourquoi ça c'est une montre de plongée parce qu'elle donne l'heure les minutes les secondes elle est mécanique celle-là automatique on le voit l'aiguille elle fait pas tac 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 elle vente continue et il ya la date pourquoi la date je vais vous expliquer tout simplement parce que en plongée il faut certains temps et ça ici il ya un certain marqueur voilà pour la plongée on tient compte que de la barre des minutes et ici ce petit repère et ce cadran très important pour la plongée je vais vous expliquer hop et pourquoi aussi elle se tourne que dans un sens et pas dans l'autre ça aussi c'est important c'est une sécurité si on prend 30 minutes par exemple 30 minutes tac donc on plonge on plonge on regarde les poissons tout ça et dès que ça arrive là tac dès que ça arrive là au repère eh ben on sait qu'il faut remonter et ici de là à là tu as toutes les pressurisations c'est à dire qu'à chaque étape de la remontée faut s'arrêter s'adapter à la pression voilà par exemple tu fais une remontée en une minute hop et après tu as trois minutes où tu restes tu te stabilise et rebelote tu remontes pendant une minute et t'as ensuite trois minutes pour te stabiliser ça dépend des types de plongée des profondeurs tout ça et on tient compte que de l'aiguille des minutes 300 mètres bon ça c'est pas une menthe 300 mètres c'est juste pour vous expliquer là on arrive à 200 mètres là on arrive à 100 mètres on remonte hop il reste trois minutes hop un truc de ce genre là voilà c'est pour expliquer et pourquoi il se tourne que dans un sens et pas dans l'autre dans l'autre il se tourne pas je vais vous expliquer tout simplement donc si on a prévu 30 minutes avec le temps de décompression qu'on a que 30 minutes par exemple disons un exemple si si on tourne accidentellement la lunette hop ça fera 14 minutes 13 minutes 12 minutes 11 minutes donc si on tourne accidentellement voilà c'est pas dangereux si on pouvait la tourner dans l'autre sens par exemple dans l'autre sens bon pour tourner tout le cadran c'est pas un accident c'est que tu le fais exprès si tu tournes là tu arrives là tu as plus d'oxygène et voilà il reste encore 100 mètres à monter donc c'est dramatique donc c'est pour ça font mieux qu'elle se tourne dans ce sens là que dans le sens inverse donc vous allez me dire la date la dette c'était important vous savez pour qui la date c'était important pour ceux qui travaillent en plongée qui descendent en plongée très profondément dans des cabines et qui reste plusieurs jours voilà il reste plusieurs jours voilà c'est utile de savoir quelle date c'est et là quand les plongeurs professionnels par exemple ceux qui travaillent dans les profondeurs par exemple pour construire des plateformes pétrolières ou autres ils avaient fait dans les rolex une évacuation d'hélium parce que l'hélium ça passe c'est tellement fin l'hélium que ça peut passer même entre les joints tout ça donc ils ont fait un petit système avec un ressort parce que comme dans la cabine comme dans les bouteilles il ya une partie c'est de l'hélium dedans donc ça faisait péter la vitre quand il remontait donc grâce à cette petite ouverture qu'il n'y a pas ici voilà c'est pas une montre voilà et aussi la lumière parce que des fois quand on est très profond dans la merde on n'a plus de lumière dès qu'on la lunette vous voyez il ya le petit point de la lunette là vous voyez et l'aiguille des minutes voilà qu'on doit bien différencier l'aiguille des minutes et des heures et pas à se tromper voilà qu'il n'y ait pas de doute à ce sujet donc c'était important qu'elle soit luminescente comme ça donc que ce soit les plongeurs de la marine tout ça tous avaient des montants de ce style à rolex ou d'autres marques oméga tout ça donc en plongée comme ça dans les années jusqu'aux années 60 70 jusqu'aux années 80 même jusqu'aux années 80 c'était une mode de plongée programmable vous allez me dire ouais mais je vais me rappeler tu te rappelles tu te rappelles que quand tu plonges pour une demi-heure trois quarts d'heure par exemple trois quarts d'heure tu te rappelles des fois tu oublies tu regardes les poissons tu regardes les algues tu fais une vidéo sous l'eau avec une caméra sous l'eau tu oublies faut pas se fier à la mémoire et des fois tu peux perdre un peu en lucidité oublier le temps passé quand tu es dans les profondeurs donc c'est toujours bien d'avoir ce petit truc qui te rappelle que voilà quand l'aiguille des minutes elle arrive là voilà en général on ne plonge jamais plus d'une heure sauf ceux qui plongent dans les cabines pendant des jours travaillent dans les fonds marins on plonge rarement plus d'une heure donc c'est on utilise l'aiguille des minutes et ça et là les paliers de décompression par exemple c'est pour ça que c'est gradué différemment là que là voilà il y a d'autres donc voilà c'est juste pour expliquer à partir des années 80 on n'utilise plus ces montres pour la plongée sauf on va dire les nostalgiques et ceux qui veulent essayer une montre de plongée comme ça donc à savoir qu'il faut qu'elle soit elle soit estampillée iso je sais pas combien iso c'est une norme parce que maintenant il fabrique des montres de plongeurs mais qui font pas de plongée qui sont même pas étanches pour certaines ou très peu étanches voilà donc c'est là normalement c'est 100 m donc maintenant ils plongent avec des ordinateurs de bord carrément des montres ordinateurs et tout mesure la pression du coeur combien de temps tu es resté il te mesure tout c'est beaucoup plus simple avec un ordinateur avec des sonneries tout ça que que programmer un cadran à l'ancienne à savoir que les premières montres lcd elles sont apparues en 73 il me semble c'est seco c'est seco qui a fait les premières montres lcd c'est à dire avec un écran type informatique et qui a inventé les montres à quartz aussi du coup c'est à partir des années 70 et 80 qu'on a abandonné ça mais certains restent nostalgiques voilà de ces montres professionnelles c'était à une époque ça se vendait même pas au public des montres comme ça ça se vendait qu'à des professionnels de plongée et puis après la plongée c'est devenu un loisir à partir de Cousteau qui a inventé les bouteilles par exemple les bouteilles de portatif il y a l'apnée aussi il y en a qui peuvent rester très longtemps en apnée je suis pas spécialiste parce que ceux qui ont les bouteilles donc jusqu'à dans les années 80 ont utilisé des montres comme ça voilà avec l'énorme iso tout ça voilà parce que faut pas se comme on dit faut pas se louper dans la plongée c'est très dangereux c'est très beau c'est très passionnant la plongée mais faut pas se louper voilà pour ceux qui se posent la question aujourd'hui c'est devenu des montres voilà c'est des mots qui sont utilisés aussi pour leur robustesse parce que voilà il fallait qu'elle soit assez robuste fallait pas qu'elle se casse si tu tapes sur un rocher fallait pas que le bracelet il s'enlève pour rien rien donc il ya une sécurité en plus pour qu'il s'enlève pas pour rien fallait qu'elle soit assez résistante luminescence donc aussi autre chose qui lui confère de la sécurité lors de la plongée c'est que la couronne elle est vissée c'est à dire que pour pour la dérégler il faut bien dévisser la couronne et vous voyez je fais énormément de tours voilà avant que ça lâche on peut la remonter là et là on peut voilà donc c'est une sécurité parce que si cette couronne là elle se casse par exemple et ben l'eau elle peut rentrer à l'intérieur et si vous êtes en plongée vous savez plus quand est ce qu'il faut remonter et aussi voilà ça évitera de la dérégler à savoir que quand elle est vissée voilà faut galérer c'est pas comme les autres montes où tu fais clic clac et tu peux la dérégler là non faut la dérégler à pas par hasard il ya aussi sur l'autre montre qu'il n'y a pas ici c'est là la protection de la couronne une petite protection supplémentaire de la couronne car effectivement si en mer tu la tape contre un rocher et que ça casse l'eau peut rentrer dedans il y a aussi quelque chose une autre astuce qu'on va voir là c'est par rapport aux scaphandres aux combinaisons de plongée voilà vous voyez là en fait elle est à la taille de ma main voyez ce que je veux dire quand je la ferme voilà elle est ajustée à la taille de ma main si je mets une combinaison par exemple qui va jusqu'à là par exemple c'est problématique tu vois elle rentrera pas mais ils ont pensé à tout dans l'aimant de plongée tu viens ici vous voyez à cette petite pièce tu cliques hop et tout de suite elle devient plus grande vous voyez ce que je veux dire ça c'est pour le scaphandre ou la combinaison de plongée comme ça tu n'as pas besoin de prendre des outils horloger tout ça vous voyez là maintenant elle flotte grâce à cette petite pièce voilà vous pouvez mettre un scaphandre la mettre sur un scaphandre ou sur une combinaison voilà sans problème sans avoir besoin à venir ici à te régler là où enlever un maillon tout ça et quand vous êtes en dehors voilà quand vous êtes pas en combinaison vous pouvez la mettre comme ceci tout ça tout ça c'est des trucs qu'ils ont été étudiés pour les montres de plongée voilà c'est pour ça que c'est une montre sportive de plongée tout simplement donc maintenant c'est devenu plutôt des montres sportifs ça reste sportif mais celle là par exemple je trouve que elle fait aussi classe pour sortir ça elle ressemble à une rolex par exemple avec les rangs tout ça voilà c'est un petit une petite montre hommage à rolex submariner je trouve qu'elle est assez classe pour sortir peut-être pas en smoking mais il ya des montres beaucoup plus habillés on va dire mais je trouve qu'elle reste classe c'est mon avis certes plus personne plonge avec maintenant sauf les nostalgiques on va dire les nostalgiques ils vont plonger avec voilà c'était juste pour répondre à la question de ceux qui se posent la question à quoi ça sert la lunette quand j'étais petit je me posais souvent la question à quoi ça sert la lunette ben voilà j'y réponds tout simplement on est vidéo c'est passionnant les montre aussi c'est une autre passion j'ai plusieurs passions voilà donc je partage si je peux faire une petite vidéo explicative tout ça donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501